Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment rajouter un client sur l'application FPT. Alors déjà la première chose, ça va être de se connecter. Alors on va mettre ça en grand. Je vais aller directement dans mes favoris. On attend juste que la page charge. Alors comme tu peux le voir en haut à droite, et bien là je suis sur mon compte professionnel avec ma photo. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller ici dans client et personnel, tout à gauche. Je clique dessus. On arrive ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement ici dans l'onglet, ajouter un nouveau client. Je clique dessus. Là j'arrive ici. Alors sur cette page, c'est là où en fait je vais rentrer toutes les informations du client. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous on va créer un faux profil. Je vais aller dans prénom. Alors on va l'appeler Paul. Son nom, on va mettre un faux nom, on va mettre Durand. Alors on va mettre ici homme. On va mettre une date d'anniversaire assez simple à retenir. On va mettre le 1er janvier. On va mettre 1990. On va mettre une fausse adresse mail. On va mettre paul.durand.gmail.com Numéro téléphone fixe, téléphone portable, ça je ne suis pas obligé de le mettre. On va zapper. On va mettre ici, on va aller ici directement dans l'adresse. Ça vous n'êtes pas obligé de le rentrer, mais vous pouvez le mettre, ça peut être intéressant. On va créer une fausse adresse. On va mettre 16 rue de la liberté. Le code postal, on va mettre 33 000 Bordeaux. Et là, il nous reste une dernière étape qui n'est pas obligatoire. Alors ici, c'est les coordonnées bancaires. Alors ça peut être intéressant si toi, tu as un compte professionnel avec un numéro ICS et que tu as le droit et que tu peux te permettre de prélever tes clients. Alors là, tu pourras rentrer tes coordonnées bancaires. Et l'application va générer un numéro RUM. Et en fonction de ta banque, ça c'est des données qu'il faudra rentrer pour pouvoir prélever ton client. D'accord ? Alors nous ici, on ne va pas voir cette partie-là. Mais avec l'application FPT, ça peut te générer un numéro RUM. Et grâce à ça, tu pourras prélever tes clients. D'accord ? Et ça, je t'invite à te rapprocher directement auprès de ta banque pour le mettre en place. Alors, voilà, les informations sont rentrées. On va directement ici dans Ajouter. Tac, c'est en train de s'ouvrir. Ça charge. Alors une fois que j'arrive ici, je vais vérifier les informations une dernière fois. Prénom, nom, genre, la date de naissance, ok. L'adresse mail, ok. Bon, mais ça ici, on n'a pas rentré les informations. L'adresse, elle est bonne. Ici, bon, les coordonnées bancaires, on ne les a pas rentrées. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il est important de le mettre en adhésion pro. Si je ne le mets pas en adhésion pro, il n'aura pas accès à toutes les options de l'application, comme la partie entraînement, comme la partie nutrition. Alors, je sauvegarde. Et après, je n'aurai plus qu'à activer son compte. Ok, super. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai deux options. Soit je peux lui envoyer une invitation directement sur son adresse mail, où il n'aura plus qu'à créer un mot de passe, d'accord. Ou soit, on peut l'activer manuellement. Alors, moi, je vous conseille de l'activer manuellement. Et c'est ce qu'on va faire. On va cliquer ici. Parfait. Alors, pourquoi l'activer manuellement ? Je sais qu'au prochain rendez-vous avec mon client, je vais lui faire télécharger l'application, que ce soit sur Android ou sur Apple. Je lui fais télécharger l'application FPT. Je vais lui donner son identifiant, qui sera son adresse mail. Et pour son mot de passe, tout simplement, on va mettre sa date de naissance. Alors, n'oubliez pas, il est né le 0101 1990. Je reconfirme le mot de passe. 0101 1990. Je ne suis pas un robot. Alors, sélectionnez toutes les cases montrant des motos. Ok, bon, mais ce n'est même pas une moto, c'est un scooter. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. On valide. Créer un compte. Alors, normalement, il me reste encore une dernière étape. Voilà. Alors, je suis ici. La date de naissance, c'est bon. Prénom, nom. Le genre, c'est bon. Il ne me manque plus que la taille et le poids. Alors, ça, c'est des informations que vous devez connaître de votre client. 1 mètre 80 pour 80 kilos. Complétez les enregistrements. Et normalement, mon client a été créé. Parfait. Alors, une fois que je suis là, je check une dernière fois. Mais tout est en place. Il n'a plus qu'à télécharger l'application. Mais ça, moi, je vous conseille de le faire avec lui pour que ce soit plus facile. Il a son identifiant. Il a son mot de passe. Bien évidemment, si après, il veut changer son mot de passe, il peut le faire. S'il veut rajouter ici une photo, il peut le faire. D'accord ? Et après, vous, vous avez accès à différentes choses. D'accord ? Comme je peux le voir ici, je peux aller par exemple dans produits. Là, on peut lui mettre des crédits. Si par exemple, votre client a pris 20 séances de coaching, je peux lui assigner 20 séances de coaching. On ne va pas aller plus en profondeur dans cette partie-là parce qu'on a créé une vidéo. On a tourné une vidéo exprès sur cette partie-là où comment gérer son planning et les crédits de ses clients. D'accord ? Ici, je peux mettre les factures. D'accord ? De mon client. Et dans la partie fichier, je peux mettre différentes informations comme son contrat, comme par exemple, ses avant-après ou par exemple, ses bilans in-body. Voilà, voilà. Alors, écoute, on a fait le tour. On a créé le profil du client. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à lui créer un programme d'entraînement, lui créer un programme nutritionnel. Et c'est ce qu'on verra sur d'autres vidéos. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me solliciter ou à solliciter Thomas et on y répondra avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée. A bientôt !